Parce que le corps physique est très connecté à vos états émotionnels. Et alors du coup, ça nous montre un truc, c'est qu'en changeant très peu de choses dans notre posture, on va avoir un impact au niveau émotionnel. L'idée d'être tout le temps au top, ce n'est pas une bonne idée. Mais il y a des moments où c'est intéressant d'être au top, tu vois, donc tu vas remonter un peu. Vous verrez que tous les déprimés, vous voyez, finissent par s'affaisser devant. D'accord, ça va avec. Tous ceux qui sont en insécurité s'affaissent devant. À la manière dont vous rentrez dans une salle dont vous vous comportez, je peux vous en dire long sur la manière dont vous allez gérer l'environnement. À la manière dont vous me parlez d'une situation, on verra ça plus loin, ça s'appelle faire du calibrage. Bien sûr, je peux regarder vos yeux, votre visage, mais je vais regarder comment ça se passe à ce niveau-là. Donc tout ça pour dire que le corps est plus puissant que l'environnement. Mais on a trouvé plus puissant encore que le corps. Ce qui se passe dans vos pensées. Alors quand on parle de pensée, on va parler d'habitude de pensée. C'est vos rituels de pensée. D'accord ? Parce que vous pouvez monter le centimètre, mais si vous avez des rituels de pensée encore négatifs, d'ailleurs le centimètre ne va pas rester et ça va prendre le dessus. Si vous voulez agir de manière positive sur vos pensées, je vous suggère trois directions importantes. La première, c'est le vocabulaire. Les mots que vous utilisez, M.O.T, pour décrire l'environnement. Alors je peux être fatigué, mais ce n'est pas la même chose de me dire, j'en peux plus, je suis mort. À me dire, oula, je sens que j'ai besoin de retrouver un peu d'énergie. Vous allez me détendre un petit peu. Vous voyez, on va retrouver notre vocabulaire orienté solution. Et ça n'a l'air de rien, mais ces mots, ils impactent énormément notre système physiologique. La deuxième chose qui va être aussi très importante, c'est votre capacité à passer rapidement d'un problème vers une solution. C'est une affaire de focus. Vous venez de rater le train. Malheureusement, du coup, vous ratez l'avion. Et vous perdez les trois semaines que vous avez payé un prix fou au Bahamas. Et vous restez donc à Paris. En combien de temps vous allez remettre le focus sur le positif ? C'est ça dont on parle là. Est-ce que je reste dans ma tête à me raconter toutes les horreurs qui viennent du coup amplifier encore la perte ? Ou est-ce que vous dites, bon, gratitude, qu'il y a des cadeaux cachés que je vais découvrir là-derrière. Et au fond, là où j'en suis, à quoi j'aspire maintenant et comment je peux réorganiser ma vie ici et maintenant et parfois découvrir des trucs incroyables que vous n'auriez même pas imaginé qui puissent se produire. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, la nature même, l'univers même, va se mettre en résonance avec votre faculté à fonctionner. Et puis enfin, le dernier point qui va aussi beaucoup jouer sur les facteurs de pensée, c'est le fait d'être régulièrement connecté à un avenir qui vous stimule, que ce soit le sens que vous donnez à vos projets ou si vous traversez une période un peu difficile. Imaginons que la semaine est un peu compliquée. Si vous avez le week-end qui arrive un truc vraiment sympa, est-ce que vous êtes d'accord que c'est plus facile de traverser la semaine ? Donc on se raperçoit que les gens qui se connectent à un avenir positif, à leurs yeux, à quelque chose qu'ils poursuivent de motivant, de stimulant, c'est un peu comme quand vous êtes en montagne, vous savez, vous n'en pouvez plus. Quand enfin vous voyez le refuge, ça fait du bien. On dit que l'espoir fait vivre. Et mentalement, quand on est connecté à un avenir qui nous stimule, qui nous attend, c'est évidemment plus facile. Donc voilà ce qui peut aider votre mindset, votre faculté à penser de manière plus positive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501